Je suis désolé mes amis, mais on est en train de faire du charabia, ça fait des années, voilà. On fait du charabia, ça fait des années, voilà. On croit qu'on est des racis, des breslevs, on étudie des torts de Rabenu, on s'y connaît, on y connaît, walau, voilà, chlet de chlet de chlet, on connaît rien du tout, on n'a aucune idée, on sait rien du tout, et malheureusement, on croit qu'on connaît, on croit qu'on sait, et on donne des coups, et il y a beaucoup de gens qui nous donnent des coups, ils prennent la parole, ils prennent des trucs, et les caméras, tout va, et les trucs, et même moi, mes amis, je vais vous raconter une histoire. Moi j'ai entendu cette histoire, elle m'a remis à place. Un jour, il y avait des élèves de Rabi Israël, des vrais élèves balèzes, ils étaient comme ça chez Rabi Israël, très proches, et pendant peut-être 3 ou 4 heures comme ça, ils posaient à Rabi Israël des questions de Mamache, dans la Vodat Hashem, comment il faut faire dans les bodes doutes, comment il faut faire comme ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est avec la femme, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le collègue, est-ce qu'il faut aller au collègue, est-ce qu'il faut aller au travail, comment on attend, Mamache, des questions très importantes dans la Vodat Hashem, ils l'écoutaient de Philote, il y avait des doutes, et Rabi Israël, il répondait, il répondait, il répondait, et à la fin, à la fin, à la fin, qu'il répondait, c'est terminé, ils ont tous eu leur réponse, etc. Rabi Israël les regarde comme ça, et il leur dit, moi, Annie, je pense ni comme vous, je fais ni comme vous, et je ne ressemble pas à vous. Ils se sont levés, ils se sont barrés le plus vite possible, il ne faut pas rester une seconde là-bas, tellement ils avaient honte. Rabi Israël, c'était le seul au monde qui avait la possibilité de te remettre à ta place, même dans ton dîmion, même dans ton serret que t'es, dans ton film que tu crois que t'es en train de jouer, l'acteur de ton film, Rabi Israël te faisait comme ça, d'un coup, tu te remettais sur tes bases, je dis, mais qu'est-ce qui arrive, mais je suis en train, elle me met à Niobède. Eh oui, mes amis, il n'y a personne comme Rabi Israël aujourd'hui qui peut nous remettre à notre place. On est là, on se la pète, on se la croit, on croit qu'on est qui on est, on croit qu'on fait ce qu'on fait, on croit qu'on fait bien, on fait mal. Chum d'avoir, il n'y a rien de tout ça. On est loin de chez très loin, mes amis. C'est pas pour rien que Rabi Israël, il a beaucoup parlé contre les autres, c'est pas pour rien. Parce que Rabi Israël, il a connu une vérité, pas une vérité gentille, une vérité, une flèche, que quand tu tires, ça arrive à 100%, pas ça arrive à 90, 70, c'est du 100%. Donc au moment où ça touche, c'est pas émettre, mon frère, Rabi No, c'est du émettre, là, un mytho. C'est un problème, ça, mes amis. On est en train de s'en endormir. Plus Rabi Israël, il est parti, plus les jours, ils avancent, plus on est dans un sheker, et on est dans un... Et le roi, il est en train d'être déformé, comme je vous l'ai expliqué. Le roi, il est en train d'être déformé. Breslev se déforme. La notion se déforme. Les Torahs de Rabi No sont déformés. Aujourd'hui, tu vois, tout est déformé. On ne sait pas où est le émettre, mes amis. Ne croyez pas que c'est aussi paschout. Ne croyez pas que c'est aussi paschout. C'est pas aussi paschout comme vous le croyez. On a beau essayer de prier, de pleurer, de demander le émettre, et on est encore loin du émettre. On est encore loin du tzadik, on est encore loin des tzod de Rabi No, et on est encore loin de faire le ratzon de Rabi No. On a beau étudier, lire les histoires de Rabi No, on y connaît, et on est hyper loin de tout ça. On avait un seul, que tout le monde avait peur de lui, un seul, un seul, que le monde avait peur de lui trembler devant lui. Rabi Israël, quand Rabi Israël rentrait dans la chou, la mea charim, même à la chou, le mea charim, là où ils sont de Havdachem, ils se lavent à ratzon, et ils prient Chaharit 2h30, 3h tous les matins, même quand Rabi Israël rentrait, et tout le monde allait se cacher. Parce que Rabi Israël c'était le seul, que lui n'avait peur de rien, il disait en face les choses, et il était droit et aimait, et avec nous on ne bouge pas, il n'y a pas d'argent chez moi, il n'y a pas de cavote chez moi, il n'y a rien, il n'y a que Rabi No. Un jour Rabi Israël, il est venu en France, en 1983, pour le mariage d'Alan Kaplan. Alan Kaplan, on lui avait proposé une fille, une fille d'un très grand Rab en France, ce n'est pas la peine de dire le nom, cette femme elle voulait se marier avec un bachou yeshiva d'Israël, alors on lui a proposé un des haverim de Rabi Israël, Alan Kaplan, et Alan Kaplan, il avait dit à cette fille, il a dit ok, pas de problème, je me marie avec toi, même si je n'ai pas parlé un seul mot français, mais la seule condition, c'est qu'on vient d'habiter en Israël, après le mariage, elle lui dit ok, mais qu'ils se sont mariés, et dès qu'ils se sont mariés, il dit viens on va en Israël, il dit non on reste en France, on a dit on part en Israël, non on reste en France, mon père c'est un Rabi, il y a une Keila, on reste en France, mais qu'il se rend à Alan Kaplan, il s'est dit je divorce, deux jours après le mariage, je divorce, alors quand il a entendu ça à Rabi Israël, il a dit tout de suite je vais en France, il faut faire un Shlombay, et là Rabi Israël, pour la première fois de sa vie, en fait, qui a commencé à mettre la graine, qui a fait tout ce qui s'est passé, Rabi Israël se retrouve avec plein de raverim, en France, ou à Pavé, ni plus ni moins, mais qui te sourds, alors on commence à préparer Rabi Israël, à quoi s'attendre, alors Alan Kaplan il vient, il dit écoute il faut que tu comprennes, mon beau père c'est le Rav un tel, fils d'un tel, il a une yeshiva un tel, il a pris la smiha du Rav un tel, à côté de lui il y a le Rav un tel et un tel, quand tu vas parler avec eux, en fait tu vas t'asseoir devant une armée de Rabanim en France, qui croivent tous que la Torah, leur appartient à eux, parce qu'à l'époque à Paris, il n'y avait pas d'orthodoxes, c'était qu'eux les orthodoxes, donc en fait, il faut que tu saches à quoi tu uses, c'est pas stable, et qui te sourds, ce qui s'est passé, c'est que, bah sauf, il y a eu cette réunion, où le ratan appelle le beau père, le beau père amène ses Rabanim, et Alan Kaplan, il vient avec, trois bras cassés, des balais de chouva de France, en basket, jean basket, casket, et un monsieur avec un, à bisrel, avec un, un, comment ça s'appelle, un truc pour dormir là, un peignoir, un peignoir bleu, rien à voir, rien à voir, des peignoirs, complètement, truc, et il vient en chaise roulante, vraiment, vraiment tout, tout ce qu'il faut pas pour un rap français, d'à l'époque, voilà, mais qui te sourient, ils voient ça, ils comprennent pas ce qui se passe, et là, ils commencent à parler, et là, le, le, le grand rap, il dit, shalom, allez, re, vodos, euh, comment il s'appelle votre yeshiva ? Rabbi Israël dit, enlis yeshiva, j'ai pas d'yeshiva, non, il dit, comment s'appellent les livres que vous avez écrits, il dit, enlis yeshiva, j'ai aucun livre, combien vous avez d'élèves, en Israël ? Il dit, enlis yeshiva, je n'ai aucun élève, après, il lui pose encore des questions, et Rabbi Israël, il a arrêté de répondre, parce que, les questions qu'il posait, et à un moment, à la fin, il lui dit, tis taquel, la light of, il lui dit, regarde bien moi dans les yeux, il lui dit, Rabbi Israël, je n'ai rien dans ce monde, à part à Benoît Kadosh, Rabbi Nachman du Breslem, tu veux me parler ? Tu veux me parler ? Le Rav, il n'a rien dit. Après, il a dit, bon, je ne sais pas à qui on a affaire, apparemment, on ne peut pas procéder, de cette manière-là. Rabbi Israël, c'était un Rav, ce n'était pas un Rav, c'était, c'était tout ce qui était l'opposé, du, 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 du crâneur, de la misérette, de ce qui est, de tout ce qui est, comment on peut dire ça, tout ce qui est, extériorité, tout ce qui est extérieur, toutes les, toutes les, toutes les normes, toutes les pages que tu mets sur toi-même, toutes les photos, Rab Israël, c'était, c'était, si tu ne cherches pas la vérité, s'il y a quelque chose, à part la vérité, que toi, tu fais attention à ça, tu ne vaux rien, dans ce monde-ci, tu veux ce monde, tu pu, tu sens mauvais, il faut comprendre une chose, il faut comprendre une chose, on a besoin du pur, du 100%, Rabbeinu, pur.